... Jusqu'ici l'éternel nous a gardé, jusqu'ici l'éternel nous a préservé. Il nous permet donc ce matin d'être au devant de vous à cette émission à l'effet de pouvoir donc le glorifier. Ce plateau instant témoignage, ce matin recevra donc deux invités, donc naturellement deux témoignages. Allons faire référence donc à ce temps qui avait donc du mal à pouvoir procréer, à avoir des enfants simplement parce qu'une gonade lui a été retirée donc lors d'une opération. Une gonade, c'est un testicule en français facile. Et donc le second témoignage quant à lui nous permet donc de faire un feedback à ces événements qui ont prévalu cette semaine donc du côté de Yopou Gankouet à l'occasion de la 25e édition donc de ce grandissime programme dénommé Atmosphère prophétique, programme initié donc par Ouattara Mohamed Idriss Ministries, au-delà donc des âmes qui ont accepté Jésus-Christ, au-delà donc de ces prédications majestueuses que nous avons entendues, c'est l'histoire de cette jeune dame qui est arrivée donc accompagnée de ses parents en fauteuil roulant à ce programme et qui en est reparti de là sans son moyen de déplacement. Bien aimé, on ne va pas vous faire languir longtemps, on va donc marquer une pause et on a le temps de revenir en plateau, le temps pour nous de pouvoir en parler. Rebonjour donc à tous, nous sommes en direct du siège de l'église Ambassade des Miracles et vous êtes à votre émission Instant Témoignages, émission qui nous permet donc de glorifier le Seigneur. Et ce matin, on a pris plaisir donc à recevoir notre premier invité, le couple Bessécon est avec nous, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Comment est-ce que vous allez ? Très bien. On peut rapprocher un tout petit peu le micro s'il vous plaît, ça va ? Ça va. Alors, quelles sont les bonnes nouvelles donc qui vous emmènent ce matin sur notre plateau ? Bien, Jean-Marc, merci pour la parole. On va rapprocher, on va parler dans le micro. Ce matin, mon épouse et moi, nous sommes dans le salon de la victoire, juste pour honorer ce grand Dieu, ce merveilleux Dieu, ce Dieu fidèle, le Dieu de nos parents. Voilà la raison pour laquelle nous sommes là. Alors, est-ce qu'on peut avoir la genèse donc de cette histoire qui a débouché sur cette opération ? Ok, avant de commencer, permets-moi de saluer mon père, de saluer maman, et de saluer tout ce peuple. Ce matin, Allons-y. Tu sais, Jean-Marc, en introduction, j'aimerais dire quelque chose. Tu sais comment je suis arrivé à l'église d'ambassade de Miracle ? Pendant que certains de nos frères ont été évangélisés, moi, c'est la mort qui m'a évangélisé. C'est la mort qui m'a envoyé dans cette église. Lorsque je venais ici, j'étais pratiquement à mon quatrième accident. J'avais ma propre voiture. Le quatrième. Quatrième. Ok. J'étais à mon quatrième accident. Et ça prophétisait un peu partout autour de moi mon décès. Et il y a des hommes de Dieu qui sont les mêmes allés rendre visite à ma mère pour lui dire attention, ton bénéfice va mourir bientôt. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé dans cette église. Et je profite pour rendre hommage à cette dame qui m'a introduit ici. Lui dit un grand merci. Et lorsque elle m'a envoyé dans cette église, elle m'a dit une seule phrase. Tu veux aller loin avec le Seigneur ? J'ai dit oui. Elle m'a dit dès que tu viennes à cette église, commence à servir. Et je suis à ma onzeème année à l'église ambassade du miracle. Onze années de service. On peut acclamer très fortement le Seigneur. Alors, finalement, finalement, je crois que ça fait maintenant à l'année où le pasteur Bouiz Mbillé arrivait ici pour nous rencontrer avec Maman Tania, je faisais partie de ceux qui devaient aller l'accueillir à la rue et port par le biais de mon binôme le diac Ngata Augustin. Le même jour, lorsque j'ai préparé mon costume, j'ai senti une douleur au bas ventre. Une de ces douleurs qu'on n'oublie jamais. D'accord. Et dès là, je me suis retrouvé dans une clinique. Une clinique où les médecins n'arrivaient pas à comprendre cette douleur. Avec toute cette assistance, pendant pratiquement deux jours, la douleur ne s'arrêtait pas. Et ce qui était bizarre, c'est que j'ai eu jusqu'à quatre médecins qui sont venus me visiter. Et chaque diagnostic, ils n'arrivaient pas à s'attendre. Finalement, c'est le deuxième jour qu'ils ont trouvé la maladie. Et voilà l'explication qu'ils m'ont donnée. au niveau de l'aide de mes testicules, c'était comme si le testicule s'est enroulé de telle sorte que le sang ne puisse pas passer. Et non seulement ça s'est enroulé, mais c'est comme si on a attaché. et lorsque l'opération a eu lieu, on n'a pas pu sauver l'organe. Wow. On n'a pas pu sauver l'organe. Il vous a été retiré. Totalement retiré. OK. Et malgré l'opération qui s'est bien passée après, pratiquement trois semaines, la plaine ne guérissait pas. C'était vraiment incroyable. La plaine ne guérissait pas. Jusqu'à ce que j'ai fait appel au pasteur Mésime et c'est le pasteur Mésime qui va m'expliquer que dans le monde spirituel, le décret du mariage a été signé. Et c'est pour cela que les mêmes esprits, la même sorcellerie de ma famille qui me combattait ont décidé de m'enlever la vie. Et ce jour-là, il a prié et il a dit une chose qui m'a vraiment choqué. Il m'a dit comme il ne peut pas arrêter ton mariage, ils ont pris ton organe génital et ils sont partis avec. Waouh. Et c'est comme ça il a prié jusqu'à ce que cela revienne. Alors, alors, on veut bien comprendre, il y a eu une opération, on vous a retiré donc un testicule, le pasteur au mesim prie pour vous, vous dites ça revient, on veut savoir un peu plus. Ok. Quand je dis que ça revient, ça veut dire que je ne sais pas comment vous expliquer, c'est comme si vous allez à l'hôpital, j'ai vraiment organisé mes soins, de telle sorte qu'il y a une seule personne qui me touche. Mais malgré tout ce qui s'est passé, la plaine ne faisait que s'agrandir. Et donc, à un moment donné, la douleur était tellement atroce, même pendant l'opération, je n'ai pas senti une telle douleur. Et donc, on va parler dans le micro, pour qu'on puisse vous entendre. pas fini, je me suis arrêté, j'ai dit, bon, ok, j'appelle le pasteur, je lui explique la situation, il me dit, viens. Mais quand il finit de prier et qu'il m'instruit que mes organes de génétal sont revenus, le lendemain, quand je vais à l'hôpital, comme un miracle, le sang ne coule plus, comme s'il n'y avait rien eu. Wow. La guérison était totale. On rappelle que le pasteur Amani Omezim est le pasteur qui est établi à l'église d'ambassade de Miracle de Yermsoukro et qui est le fils spirituel du bishop Ouattara Mohamed Idriss. On revient au témoignage. Et donc, après ça, il y a eu le mariage miraculeux. D'accord. D'accord. Est-ce qu'avant, vous aviez des enfants ? Oui, j'ai eu des enfants avant. D'accord. Mais je voulais dire une chose, pendant le mariage, oui, dans le mariage, on reçoit des cadeaux. C'est cela. N'est-ce pas ? On reçoit des bénédictions. Mais un petit cadeau a été introduit dans notre mariage. Ok. Deux petites phrases. Ce couple-là n'aura pas d'enfant. Ok. C'est un cadeau. Le 10e cadeau, je garde cela, je reviendrai ici. D'accord. Lorsque cela sera réglé. Ok. Finalement, le mariage a lieu. Le cadeau, ce couple, n'aura pas d'enfant. Oui. Le Dieu de notre père a entendu. Ok. Il a fait de ça son propre combat. Donc, vous aviez des enfants au mariage. Au mariage. Quand vous êtes marié, là, survient donc la difficulté pour avoir des enfants parce que naturellement, on vous a retiré un testicule. Tout à fait. Ok. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons eu ce premier enfant. D'accord. Ce bout de chou qui est sur notre plateau, est-ce qu'on peut acclamer très fortement le Seigneur pour ce miracle ? C'est un miracle qui mérite d'être ovationné parce que là, naturellement, vous ne pouviez avoir d'enfant pendant le mariage. Et là, il est là sur notre plateau. On peut glorifier le Seigneur. Alors... Et Samuel, la naissance de Samuel, ça a été une naissance incroyable. Ok. Juste quelques mots. Très rapidement. Très rapidement. Pendant que mon épouse était enceinte, j'étais allé en mission accompagner le pasteur de Loge à Arbovine où nous avons fait huit mois. Huit mois de service à Arbovine. J'ai accompagné le pasteur de Loge après le pasteur Daniel. Et... Un jour, un dimanche, le pasteur avait prêché sur le thème hôtel contre hôtel. C'était un dimanche. Et ce dimanche soir, nous sommes rentrés à la maison. Et je me rappelle que le lundi, madame devait avoir son dernier rendez-vous avant l'accrochement. Et je me rappelle que cette nuit-là, je dormais, mais il y avait quelque chose de bizarre. Je suis allé unir une fois, après je suis allé unir deux fois, après trois fois. La quatrième fois, je commençais à m'humurer. j'ai trouvé ça un peu bizarre. Et en ce moment, j'ai entendu une voix me dire, lève-toi et mets-toi à la prière parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer sur ton fils. Et je crois que ce jour-là, c'était tellement fort que madame m'a senti. Et je me suis levé, je l'ai rassuré, et je me suis mis à prier. Et lorsque je priais, je ne savais pas par quoi commencer. D'accord. Et au cours de la prière, je me suis rendu compte que je devais prier contre les hôtels de ma famille. Ok. Et le lendemain, nous sommes allés à l'hôpital. Le premier signe, c'est que depuis les sept mois, madame n'était pas tomée malade. Ok. Ce dernier jour de rendez-vous, on va à l'hôpital. madame vient m'informer qu'on vient de détecter un palud aigu avec une tension anormale. D'accord. Et Jean-Marsial, tu es assise sur une période, tu attends ton épouse et tu vois un flash. Et dans ce flash, tu vois une mère en salienté qui prend un foetus et qui met dans une mammite et qui ferme. cela fait référence au message du bishop Ouattara à Mouamadidris des 25 vieillards autour d'une mammite. D'accord. C'est réel. Oui. Alors, qu'est-ce qui va se passer après ? Parce que là, on voit que vous avez eu le premier fils, c'est déjà un miracle et vous nous disiez en off qu'il y a eu une autre attaque avec la naissance du deuxième bébé. La naissance du deuxième bébé, c'était le off. Lorsqu'elle naissait, on ne sait pas en réalité ce qui s'est passé, mais on a découvert, je crois, deux jours après, qu'elle avait le pôle droit cassé. et on ne savait pas parce qu'elle ne manifestait pas de douleur. C'est cela. C'est lorsque on voulait la laver que Mme a découvert. On allait faire une radio et on regarde dans la radio, c'est totalement cassé. C'est-à-dire que les deux os sont totalement séparés. Wow. Mais c'était... Vous imaginez... Monsieur Bessikon, on va parler dans le micro, s'il vous plaît. Vous imaginez... On va parler aussi fort. Un bébé qui a des os cassés. De deux jours, à peine. Deux jours. On ne savait pas quoi faire. On allait à l'hôpital, ils ont fait un pansement et le pansement ne donnait rien. On allait, je crois, deux fois, les médecins ont fini par nous dire. Et là, vraiment, excusez-moi, mais nos médecins aussi souvent, donc on ne va pas dire. Allez-y. On ne va pas dire. Oui, en fait, ils nous disent carrément qu'on ne peut rien faire. Les sons, l'os même va se retrouver, va se souder tout seul. C'est cela. Un mois après, c'est ça, non ? Deux mois après, rien. Finalement, qu'est-ce que vous faites ? Oui. Par la prière, par l'intercession, nous avons croisé une dame, la couturière de madame. Oui. Qui nous a montré un monsieur et nous sommes allés là-bas. Je crois qu'il y a des images. Oui, pour illustrer vos propos, si la technique permet, très rapidement, on va regarder ces images. Donc là, on a le bébé à l'écran. à l'écran. Là, c'était après sa naissance, l'épaule qui est complètement cassée. Cassée. OK. Et c'est ce monsieur-là qui allait tout doucement, pendant trois semaines, qui a travaillé tout doucement, tout doucement, jusqu'à ce qu'on trouve ce grand résultat. C'est ça. Une guérison totale. Totale. Miraculeuse. Miraculeuse. Alors, donc là, on a vos deux enfants en plateau, merci à la technique. On a vos deux enfants en plateau, des enfants que vous avez eus après le mariage et de façon miraculeuse parce que naturellement, vous n'aviez pas la possibilité d'avoir des enfants parce que simplement un testicule vous a été retiré. Alors, vos enfants sont là. Le miracle également qui s'est produit juste après la naissance du deuxième bébé, c'est le bras, l'épaule de cet enfant qui a été cassé. Alors, vous avez dit quelque chose de très intéressant dans votre témoignage, c'est le fait que vous servez ici à l'église d'ambassade des mers. C'est là, fait 11 ans que vous êtes en service. Votre service quelque part a payé. Est-ce qu'on peut avoir juste en quelques secondes une petite histoire par rapport au service ? Un message ? Le message, le premier message d'abord, c'est le privilège d'avoir des parents spirituels. OK. C'est un privilège. Il y a l'éducation que tu reçois à la maison. Oui. C'est totalement différent de l'éducation que tu reçois dans l'église lorsque tu as des parents spirituels. Quand tu as des parents spirituels, il y a des limites que tu ne peux pas atteindre. Et tu as éduqué d'une autre manière. Et ce que je retiens avec nos parents spirituels, c'est la passion du service des dieux. Je me rappelle que je laissais mon épouse enceinte à la maison et je partais sur la boville. Et sa vie auprès du pasteur et l'autre aussi, c'est toute une école. C'est cela ? Oui, oui, c'est toute une école. D'accord. Monsieur Bessécon, merci, merci en tout cas d'être passé en plateau. On a envie d'écouter votre épouse en quelques secondes, si vous permettez. Juste un bonjour. Est-ce que vous corroborez les dits de votre époux ? Alléluia. On va parler un peu plus fort. Alléluia. Bonjour, papa. Bonjour, maman. Bonjour, JM. Bonjour, peuple de Dieu. Vraiment, en ce jour, je ne peux pas dire grand-chose. C'est juste pour dire merci au Seigneur parce qu'il a fait beaucoup dans ma vie. Ce que Dieu a fait, je ne peux pas tout expliquer. il a tellement fait, il a tellement fait. J'étais une ancienne musulmane, ça fait six ans aujourd'hui que je me suis convertie. Le 8 janvier, ça fait six ans. Je suis baptisée ici. Wow. D'accord. Il faut dire que ça n'a pas été facile au début, ça n'a vraiment pas été facile, mais je suis vraiment reconnaissante à papa et à maman parce qu'ils ont beaucoup fait dans ma vie. Au départ, c'était vraiment pas facile. Souvent, même, on me convoquait même pour me frapper en public à cause du fait que j'ai décidé d'aller à l'église. Souvent, je regardais même par l'heure, j'appelais maman parce que j'avais besoin qu'elle me dise quelque chose. Le mariage, ça n'a pas été facile parce que personne n'en voulait. Mais maman, j'irais à sa façon. Vraiment, je lui suis reconnaissante pour cela. Merci beaucoup, couple Bessécom. Merci. Je pense que tout a été dit ici en plateau. L'un des points majeurs de votre témoignage, c'est la capacité que vous avez eue juste d'ailleurs, de façon miraculeuse à avoir des enfants, malgré que la médecine disait que cela n'était pas possible. Merci d'être placé en plateau. On va vous raccompagner avec ce qui suit. Sous-titrage Société Radio-Canada